bon vous avez déjà vu un il a fait bonjour le monsieur un buffet de petit déjeuner mais donc là on est à Phnom Pen je fais juste que je travaille je ne profite pas de toutes les largesse du buffet je vous reprends plus tard il pleut à Phnom Pen aussi oui j'avais oublié le bonjour, bonsoir, bonne nuit je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande mais bon c'était le matin j'étais pas réveillé alors là juste pour rester sur le côté nourriture qui est quand même quelque chose d'essentiel dans la vie et donc je me dis pourquoi pas un contenu à forte valeur ajoutée alors aujourd'hui je suis au Cambodge dans le cadre d'une émission de conseil qui m'amène ici à peu près une fois par mois depuis quelques mois et voilà je voulais juste partager une recette cambodgienne très typique et pour vous dire éventuellement si vous êtes au Cambodge et que vous arrivez à me dire tiens j'ai envie de commander un truc typique camodien mais c'est toujours c'est jamais simple quand on arrive dans ce genre de PIA on peut faire les malins on a peut-être un peu peur de tomber un truc un peu trop épicé ou qu'on n'aime pas voilà là je suis sur un beef loklak alors delivery à l'ancienne parce que voilà je suis là je bosse dans une salle de réunion mais donc beef loklak là vu de près en gros voilà il y a des oignons il y a du poivre une petite sauce j'ai envie de dire passe partout voilà là c'est plus fort mais si vous en mettez pas partout ça va donc voilà beef loklak je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler aujourd'hui on verra ça plus tard je devrais être un peu plus tranquille en fin d'après-midi un peu de pub pour mon client quand même ça c'est le showroom d'ailleurs je pense que je dois pouvoir on aperçoit ici la maquette du projet immobilier projet situé sur un des boulevards si ce n'est le boulevard le plus prestigieux de Phnom Penh toute comparaison française serait tout à fait hasardeuse donc je m'en priverai voilà c'est comme on dit en immobilier a prime location et donc je ne sais toujours pas ce que je vais vous raconter aujourd'hui ah si je devais clore je voulais clore au moins temporairement le dossier Charles en Thaïlande en fait désolé si j'ai pu offenser quelques photos il semble ne pas avoir compris que je n'ai rien contre Charles j'ai fait quelques critiques sur certains de ses procédés voilà la formation payante les catégorisations de personnes et sur la dernière vidéo oui bravo à un des commentaires Alexis qui a entrevu la possibilité d'une parodie il y a peut-être un peu un côté parodique de Charles et de moi-même puisque contrairement à ce que je semble renvoyer comme image à certains photos ou juste personnes qui m'ont vu mais d'arrogance arrogant, pédant, insupportable il y en a un qui m'a dit il était tellement insupportable que je m'abonne on a tous des côtés un peu maso bref sur le fond je suis surtout beaucoup dans l'auto-derision voilà donc ceux qui n'ont pas saisi ça c'est pas très grave mais tout en étant dans l'auto-derision je ne fais pour autant pas je réponds un peu vite fait aux commentaires qui ne m'ont pas épargné sur la dernière vidéo je ne fais pas un complexe d'infériorité par rapport à Charles je vous rassure voilà en fait là je rentre à pied à l'hôtel donc je suis à Phnom Penh donc c'est l'histoire de j'avais déjà fait une vidéo sur le Cambodge mais pas exactement à cet endroit là ça vous donne aussi une image du quotidien d'un entrepreneur bon j'ai la chance quand je viens à Phnom Penh d'être bien logé j'ai une allowance hôtel d'ailleurs on va vous montrer ça pour faire un peu de vie pratique il y a beaucoup de restos japonais dans le centre de Phnom Penh mais beaucoup beaucoup de restos de tout derrière l'ensemble des problèmes indiens, japonais, chinois évidemment on peut aussi manger que mer comme j'ai montré à Billy et donc il ne faut pas trop que je me perde je disais autodérision mais pas de complexe d'infériorité et puis voilà je prends une app avec Charles fait ce qu'il veut tous les youtubers font ce qu'ils veulent et c'est vrai que j'ai un peu pris une réduction récemment pareil sur LinkedIn j'ai oublié parfois des trucs qui m'arrivent qui m'énervent voilà moi il y a des trucs qui m'énervent dans la vie je ne sais pas si et donc et donc maintenant enfin ce truc qui m'énerve sur les réseaux sociaux y compris YouTube il y a deux façons c'est soit j'ai envie de critiquer voire de me moquer un peu oui je peux être un peu moqueur taquin avec le sens de l'humour pour ceux qui le comprennent mais bon donc ceux qui ne le comprennent pas s'énervent et m'envoient des attaques assez personnelles voilà c'est ça que j'ai quand même retenu c'est un peu dommage moi je n'ai jamais attaqué Charles personnellement en échange j'ai quand même récolté des commentaires qui sont un peu dans le genre attaque personnelle donc soit c'est ça donc en fait il y a ceux que ça fait marrer soit donc en fait soit j'essaye de répondre soit j'ignore ce que je vais faire maintenant je vais unfollow voilà quand je vois un contenu qui ne me plaît pas je le unfollow d'ailleurs moi je ne vais jamais mettre des commentaires un peu désagréables comme je le suppris donc voilà Charles fait ce qu'il veut longue vie à Charles en Thaïlande longue vie aux Potos longue vie aux autres YouTubeurs je ne vais pas rentrer mais voilà c'est vrai que Charles aussi c'est parce qu'il habite à côté de chez moi voilà et qu'il m'a fait marrer parfois je m'étais un peu attardé sur son cas il y a d'autres YouTubeurs qui mériteraient aussi parfois un 2-3 taquer les amicaux mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu là longue vie à tous les YouTubeurs alors combien gagnent-ils les YouTubeurs ? c'était une des questions que je pensais pouvoir aborder dans cette vidéo et voilà oui je crois que je vais mettre moi 0€ donc moi 0 puisque je suis un YouTubeur débutant amateur pas très doué enfin oui en clôture des commentaires c'était aussi que oui non Charles ne m'a pas piqué ma femme pour celui qui éventuellement s'inquiétait de ça je vous rassure tous ma femme est libre c'est moi qui l'ai quittée ça a été difficile ça m'avait eu beaucoup de crise elle ne voulait pas qu'on se sépare c'était il y a deux ans de l'eau à couler sous les ponts si jamais vous rencontrez une Thaïlandaise la quarantaine 1m68 50 kg plutôt joli mais un peu barge faites attention ne vous engagez pas trop vite vérifiez éventuellement avant demandez-lui mais tu n'aurais pas un mari français qui fait un peu des vidéos sur YouTube ou éventuellement je vous donne même mon surnom PopLotos je ne serai pas la femme de PopLotos si oui faites attention cela clora définitivement les séances Charles en Thaïlande commentaires associés youtubeurs youtubeurs qui en revanche gagne selon ChatGPT que j'ai interrogé ce jour ce qui est énorme c'est que là je ne suis pas du tout sûr d'être exactement au bon endroit je vais clore sur la rémunération des youtubeurs et après je vais quand même m'assurer enfin je sais en gros où est mon hôtel mais en gros ça ne va pas me faire prendre la bonne rue finale donc selon ChatGPT que j'ai interrogé sur les modalités de rémunération etc déjà il faut au minimum 1000 abonnés pour être monétisable ce qui n'est pas mon car donc Charles en revanche oui est monétisable non il n'y a plus Charles tout youtubeur ayant plus de 1000 abonnés peut candidater en tout cas être candidat à la monétisation et ensuite selon ChatGPT parce que voilà la fonction de l'amélioration sur youtube est assez complexe ça dépend du nombre de vues mais aussi de la durée de visionnage est-ce que les gens regardent jusqu'au bout ou pas ensuite il peut y avoir en plus des revenus publicitaires additionnels en fonction des formats plus bon je vous passe tous les détails mais j'ai bien aimé la fourchette que m'a donnée ChatGP très large qui donne une idée aux gens qui se posent éventuellement la question et qui n'ont pas fait la recherche ce que m'a dit ChatGP c'est pour une petite chaîne donc petite chaîne il qualifie quelques milliers d'abonnés je crois genre revenus quelques dizaines à quelques centaines d'euros par mois d'accord ça veut dire quelques milliers d'abonnés vous voyez moyenne chaîne alors ça il quantifiait je crois entre cinquante et cent mille abonnés ça veut dire 50 et cent mille abonnés ah bah si là je peux le nommer ça britaille je crois même qu'il a plus de cent mille maintenant bon bah là il semblerait qu'il puisse gagner quelques centaines à quelques milliers d'euros par mois alors oui c'est très large ça et après grosse chaîne ça c'est millions et plus bon bah les gens qui ont plusieurs millions d'abonnés eux peuvent espérer gagner quelques milliers à quelques dizaines de milliers par mois ou plus en ce qui me concerne vu mon niveau de rémunération actuelle même dans le bas de la fourchette de ce que j'ai fait depuis 10 ans parce que oui pour ceux qui me suivent ça y est j'ai au moins la grâce notamment à ce client j'ai sécurisé ah ça ça me dit quelque chose non c'est pas cette russe celle d'après ça fait un moment que j'essaye de traverser mais vu que je vous parle en même temps il ne faut pas que je me fasse écraser non plus regardez danger voilà oui moi il faudrait que j'ai au moins 100 000 abonnés pour pouvoir remplacer donc bon peut-être qu'en retraite c'est ce que je me disais voilà je vais faire 20 ans d'amateurisme donc là voilà on continue donc je peux te parler oui oui c'est pas très organisé c'est un peu brouillon j'improvise les sujets je me fais tacler sévèrement par des internautes pas contents j'en ai pris regardez je vous remets juste la dernière vidéo pour ceux que ça amuse pas forcément pour la regarder parce qu'il a été long aussi mais lisez les commentaires vas-y parce que je suis prêt youtubeur faut être prêt faut être prêt à encaisser les coups pam pam moi j'encaisse les coups pas mal et je ne les redonne pas je ne redonne pas les coups voilà à un moment donné je pense que ça va être sur la gauche vous voyez si je ne me suis pas trouvé de sens je ne me suis pas trouvé de sens je suis serein je suis confiant bon voilà je vais arrêter et je vous ferai juste une petite scène à la fin pour vous montrer à quoi ressemble un hôtel dans le centre de PNOPEN à 50 euros la nuit 50 euros la nuit puisqu'apparemment quand même les sujets pratiques les prix les prix ça ça marche les prix quoi d'où voilà 0 euros les revenus sur youtube voilà ça ça claque ouais c'est ce que je vais mettre en visuel allez je vous retrouve à l'hôtel quand je l'aurai trouvé pour vous donner voilà hôtel centre de PNOPEN je suis dans le centre de PNOPEN et le centre de PNOPEN ça ressemble à ça c'est des séries de rues comme ça pas trop busy par rapport à Bangkok pas très busy pas mal de petites rues en vérité bon mais je suis sûr que je suis par là je vais y aller voilà vous voyez pas mal de verdure là je n'étais pas sur le moment le plus sympa je vous reprendrai quand je serai proche de l'hôtel ah oui voilà et puis on rentrera dans l'hôtel 50 euros la nuit je répète 50 euros la nuit à quoi peut ressembler parce que j'ai une allowance client de 60 dollars c'est à peu près 50 euros disons 60 euros la nuit en Europe si on vous donne une allowance de 60 dollars la nuit vous n'allez pas très loin je pense ici on va voir qu'est-ce qu'on fait avec 60 dollars alors oui ils ne sont pas meilleurs qu'en Thaïlande sur les électriques ça c'est the same allez enough see you soon allez je vais juste prendre celui-là je suis bien sur le bon chemin parce que je reconnais ce petit bistrot italien vous voyez là on est vraiment dans le cœur de Phnom Penh centre-centre-ville à la différence de Bangkok différence majeure le centre historique c'est que là le palais royal genre de trucs qui ne sont pas loin le centre historique et le centre tout court c'est la même chose ce qui n'est pas le cas à Bangkok et ça c'est un truc que je trouve sympa en gros il y a un peu un centre-ville à la française si j'ose dire on peut dire on peut situer un centre-ville voilà là je suis dans le centre-ville bon il doit pas faire beaucoup plus d'un kilomètre carré alors qu'à Bangkok la notion de centre-ville ça ne veut pas dire grand-chose voilà je continue et en fait j'étais trop dans la bonne direction je ne suis pas mauvais il faut faire un peu des tout droit-gauche tout droit-gauche voilà et je viens de checker le plan j'ai failli me casser la gueule c'était pour montrer vous voyez c'est pas dégueu et un des cadres de la boîte c'est que je disais ouais c'est sympa Phnom Penh on peut marcher parce que vous voyez à Bangkok si mais à Bangkok les rues calmes on peut marcher sont les roues où il n'y a rien alors que là le centre-ville où il y a beaucoup de commerces de restos et fleuristes et café un peu sympa bon bah moi j'estime il m'a dit ah mais ça le faisait rire que je trouvais que je qualifiais ça de walkable walkable genre il se trouve que lui il est américain qui habite aussi un peu au Japon bon il trouve que ça c'est pas walkable vous voyez il n'y a pas vraiment de trottoir mais moi qui habite à Bangkok je trouve ça walkable et très bobo compatible ah oui ce que je me suis aussi fait traiter de bobo encore une fois en commentaire et oui oui je suis un bobo et je vais pas développer ce que je pense je fais une vidéo spécialement là-dessus redéfinir un petit peu ce que c'est qu'un bobo et pourquoi j'assume tout à fait d'en être un selon quand même quelques réserves de définition appropriées du bobo alors ça c'est mon building préféré dans ce genre de Bangkok c'est un hôtel guest house voilà très visualisé et avec un resto alors je vais pas je pense pas que je vais rentrer allez je veux dire il y a un resto guest house pardon resto oui enfin ouais je vais vous montrer si vous venez à Phnom Penh ça ça vaut le coup j'y vais manger temps en temps parce que là je suis vraiment tout près de mon hôtel maintenant voilà tac je vais faire un petit aperçu juste share with friend nice place thank you très sympa pour manger boire un café même se poser travailler un peu très bobo très digital nomade là on est en visuel sur mon hôtel à Kabuki ramen alors là j'irai la soirée j'y suis déjà allé puisque ici c'est le Bytong hôtel où j'étais la première fois que je suis venu j'avais fait une vidéo je vous la remets voilà mais en fait maintenant je suis à 200 mètres d'ici on y arrive la première fois que je suis venu c'est le client qui avait choisi l'hôtel très sympa Bytong hôtel je crois que j'avais fait une vidéo très belle piscine et tout mais là vous allez voir léger meilleur rapport qui a été pris légèrement meilleur parce qu'après c'était un mois de choisir within the allowance donc chercher un peu le meilleur rapport qui a été pris dans les 60 dollars la nuit et je ferai de la pub gratuite pour là on va le Sensory Park hôtel je sens un peu plus moderne service mieux aussi ils sont très très bien et il y a un sauna il y a un hammam moi j'aime bien ça il n'y avait pas au Bytong pour vous donner aussi une petite exemple sur l'esprit de service au Cambodge que je trouve bon de manière générale ça fait je crois la 4ème ou 5ème fois que je viens là voilà ils ont été en pas mal de restos j'ai essayé un peu tout euh j'avais écrit avant de venir parce que la dernière fois que je suis venu le sauna ne marchait pas je ne mettais pas plein mais là avant de venir j'ai leur écrit est-ce qu'il est réparé ? et sans que je n'ai rien demandé il est là c'est ce bâtiment là et ça fait des petites terrasses fumeurs d'ailleurs c'est pas mal sans que je n'ai rien demandé ils m'ont upgrade ils m'ont upgrade on va voir la chambre dans une chambre plus grande juste pour s'excuser que le sauna ne marchait pas bien donc voilà écoutez d'un point de vue ce que j'avais à raconter comme d'habitude je n'avais rien à raconter donc vous m'avez compris mais je l'ai raconté quand même et vu que je vaux 0€ que tu payes 0€ toi youtubeur et qu'en plus tu as même le droit de laisser les commentaires pour dire que je suis arrogant pédant insupportable bobo ridicule aussi oui ridicule et bien moi j'ai le droit de raconter ce que je veux la réception n'est pas le point fort de cet hôtel on ne peut pas tout avoir on ne dit pas que je paye 50$ la nuit petite réception sans prétention mais ils sont très gentils hello et puis moi là je suis au 12ème étage donc je vous retrouve quand je suis arrivé alors voilà la chambre bon salle de bain pas de baignoire quand même il ne faut pas non plus l'amuser mais voilà une salle de bain spacieuse un peignoir d'ailleurs j'en ai embarqué un la dernière fois c'est celui que je portais dans la dernière vidéo et voilà les chambres un peu plus petites sont ok ok c'est juste qu'il n'y a pas la partie là-bas avec le fauteuil honnêtement je m'en fous un peu d'ailleurs je préfère presque les chambres un peu plus petites car dans les chambres un peu plus petites le bureau ne fait pas face mur mais le bureau fait face fenêtre et comme je l'ai déjà précisé et que c'est très important de connaître tous les détails les moindres détails de ma vie je n'aime pas travailler face à un mur je vous retrouve à la piscine et au sauna pour conclure cet épisode qui je crois de mémoire puisque j'enchaîne les petites vidéos devrait faire moins de 20 minutes ce qui est déjà pas plus mal et encore une fois tu n'es pas obligé de rester jusqu'au bout juste avant la piscine le coin fumeur juste à la sortie de ma chambre très appréciable pour le petit fumeur que je suis quelqu'un dans la douche voilà petite piscine qui n'est pas très grande mais très sympa assez aéré vue ouverte sur la ville voilà donc là petite session sauna hammam plouf et donc j'irai me faire un petit ramen et donc semaine pour moi qui suis un lève-tard je suis arrivé hier avec un vol à 8h du matin lever 5h et demain relever 5h je pars à Siamrep encore pour ceux qui ne savent pas parce que là je fais des formations et il y a une part de l'équipe à Phnom Penh et l'autre est à Siamrep je pense que j'ai dépassé de très peu les 20 minutes sur ce je vous souhaite à tous potos pas potos fidèles pas fidèles à ceux qui m'aiment à ceux qui me détestent une bonne fin un bon début de journée ou une bonne journée ou une bonne soirée je ne sais pas et à une prochaine sur Radio Thaïlande en direct de Thaïlande ou du Cambodge